Le chant comme exutoire, Olga Yurina était soliste à Kharkiv en Ukraine. Il y a plus d'un mois, elle fuit les bombardements. La soprano de 34 ans décide de venir en France et Limoges n'est pas un choix au hasard. Diana était ma preuve de musique de chambre en Ukraine il y a 10 ans. Elle s'est installée en France et nous sommes restés amies. J'étais très contente de la retrouver mais je ne pensais pas que cela allait se passer dans ces circonstances. Comme si elle ne s'était jamais quittée, les deux femmes retrouvent leurs habitudes de travail. Diana tient à l'aider. Aujourd'hui, elle prépare un concert qu'Olga donnera à l'Opéra de Limoges. Il faut soutenir le forum parce que c'est un métier très très fragile. Chaque stress, chaque nervosité peut ruiner la voix. Chanter en France à l'Opéra, Olga ne s'y attendait pas. Quand les bombardements sévissaient à Kharkiv, je pensais que je n'allais jamais plus chanter. Pour moi, le chant, c'est ma vie et je croyais le perdre pour toujours. Là, j'ai trouvé une nouvelle vie. Pour Alain Mercier, organiser une soirée en hommage à l'Ukraine était une évidence, comme intégrer Olga à l'équipe pour l'événement. On a une chanteuse de la troupe de chanteurs solistes de l'Opéra de Kharkov, qui est une des plus grandes scènes lyriques d'Ukraine. Il nous semblait important de nous faire entendre toute la qualité de son travail vocal. Ce vendredi, Olga Yurina, avec les artistes de l'Opéra de Limoges, interprétera des chants ukrainiens. Une immersion dans cette culture, en faveur de la paix. Merci.